– Spectacle désolant au quartier Okala, dans le nord de Libreville. Là-bas, l'édifice censé abriter le centre international de civilisation Bantu-Sisi-Bas est délaissé. Des squatters s'y sont installés depuis des années. Ils n'ont ni eau, ni électricité, un quotidien difficile. Suivons ce reportage d'Enric Bococo et de Victor Montunga. – Sortie de terre sous la forme d'un éléphant. Les différents compartiments de ce complexe, établi à l'origine pour abriter le centre international de civilisation Bantu, est en ruine. L'établissement était pourtant érigé à près de 80%. Seulement voilà, le délaissement par les pouvoirs publics a plongé l'existant dans la décrépitude, d'où la présence d'esquadères. Ici, les nécessités ont retrouvé la vie en société et se démêlent, tant bien que mal, à avoir de l'électricité via des branchements archaïques. – On essaie de prendre un peu l'électricité avec les riverains qu'on a trouvés ici. On essaie de prendre les avec eux, au moyen de 5 000 francs, 10 000 francs, c'est plus de charge. Nous sommes aujourd'hui les pères et les mères de famille, nous sommes à plus de 350 familles, à plus de 5 personnes. Ce qu'on veut de l'État aujourd'hui, c'est de nous venir en aide. – Sécoués par la précarité, ces maisogneux ont trouvé un lieu de refuge sur ce site et ont appris à se familiariser. – Ici, on ne perd pas la maison. La SCG nous donne quand même l'eau tous les jours, sauf les dimanches. Ils nous donnent l'eau. Il y a aussi un peu les dons qui nous viennent de temps en temps pour un peu le vivre. – Érigé en 1983, cet édifice a perdu de sa superbe et sombre dans la sénilité. Un dépérissement qui profite aux squatters qui, au fil du temps, ont greffé leur maisonnette contre les murs de cette bâtisse, devenu un éléphant blanc. Ici, au Sissiba, à Okala, pour Gabon 1ère, Enric Bococo et Victor Mudunga. – Sous-titrage Société Radio-Canada